Bienvenue, c'est Igloo sur topmusique.fr avec Cédric Simonin. Bonjour Cédric. Bonjour Eric. Vous allez bien ? Ça va et vous ? Ça va, tout va très très bien. Je suis très heureux de vous retrouver toutes les semaines pour cette émission que le monde entier nous envie, que les chambres du monde entier nous envient. Les chambres du monde entier ? Pourquoi les chambres ? Mais que dites-vous là ? Les chambres de commerce du monde entier. On va parler aujourd'hui du rôle que joue la CCI auprès des acteurs de l'habitat dont vous faites partie avec le président de la CCI Alsace-Eurométropole, Jean-Luc Ayne-Bourger. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu pour la première fois. Merci Igloo. Vous savez ce qu'on fait normalement, il y a un petit bisutage. Oui, bon, pas cette fois. Non, pas cette fois, ça va. Cédric, je vous laisse Jean-Luc entre de bonnes mains. Oui, on est très heureux de recevoir Jean-Luc Ayne-Bourger parce que le pilote dirige la CCI depuis de nombreuses années et la CCI est un acteur important, connu du tissu économique, du grand public à un tout petit peu moins, connu par son nom, mais quelles sont les activités ? Et je voulais que l'on évoque les activités de la CCI qui sont en lien avec l'habitat puisqu'on reste autour d'Iglou, autour du thème de l'habitat. Donc, Jean-Luc, est-ce que vous voulez bien, dans un premier temps, nous expliquer le rôle de la CCI ? Quelle est son activité, déjà ? Oui, rapidement, ce qu'on peut peut-être rappeler, c'est quand même que la CCI, ce sont près de 90 000 entreprises ressortissantes du commerce de l'industrie et des services, parce qu'on parle souvent du C du commerce, du I de l'industrie, mais peu du S des services, 88 l'entreprise alsacienne, et surtout la CCI, elle est composée par des chefs d'entreprise. C'est eux qui vont s'investir pour aider, accompagner, mettre en place des actions pour les chefs d'entreprise, parce que c'est eux-mêmes qui connaissent quels sont les besoins des entreprises. Alors, nos principales actions, si vous voulez, c'est un petit peu toute la vie de l'entreprise. Après un moment, elle se crée, où elle veut se développer, où elle veut former ses collaborateurs, ses collaboratrices, jusqu'au moment où elle va être cédée. Donc, on est sur l'accompagnement global de l'entreprise à ce moment-là. Alors, on va parler du digital, on va parler de l'environnement, on va parler de la formation, on a déjà un peu évoqué. Voilà, on est au cœur de la vie des entreprises pour qu'elles réussissent, c'est l'objectif qu'on partage avec elles. Je ne dis pas de bêtises, je crois que vous avez accompagné 10 000 créations d'entreprises en 2020. Oui, alors, il y a eu 10 000 créations d'entreprises, on en a accompagné 4 000, parce qu'on aimerait avoir plus de moyens pour pouvoir en accompagner beaucoup plus. Il y en a qui se débrouillent tout seuls, quand même. Il y en a qui se débrouillent tout seuls. Et puis, il y en a qui sont trop au courant qui peuvent se faire accompagner la CCI. Et aussi. Moi, ça m'est arrivé, une fois, je suis arrivé, bonjour, je suis allé à la CCI, et je dois le dire, j'ai été très bien accueilli et très très bien conseillé. Non, mais c'est important de me dire aussi. Merci de le dire. Ça, c'est parce que vous êtes Eric Genetet et que vous avez un tapis. Non, pas du tout. Vous avez quelque part. Donc, il y a une grande partie de l'accompagnement, une partie formation, vous l'avez dit aussi. Oui. Il y a le soutien aux entreprises dans leurs projets de développement. Ça, c'est un point qui est très important. Oui, tout à fait. Alors, la partie formation, rapidement, je précise, c'est important. Les CCI, en France, c'est le deuxième organisme de formation après l'éducation nationale. On a en Alsace trois sites de formation, Colmar, Mulhouse et Strasbourg. On forme près de 10 000 personnes par an. Mais il y en a 7 000 qui sont, 3 000, pardon, sous forme d'apprentissage et alternance, surtout des jeunes. Mais on en a aussi 7 000, ce sont des personnes adultes qui sont soit en reconversion, soit simplement en formation complémentaire pour l'acquis de compétences. Ensuite, sur le développement des entreprises, oui, je vous le disais, mon objectif, l'objectif que je partage avec mes collègues chez des entreprises, c'est de faire réussir l'entreprise. Un petit mot sur les chiffres. Il y a une quinzaine, 15-20 ans sur la création d'entreprises. Les entreprises non accompagnées, qui étaient la majorité, il y avait un taux d'échec de 50 % en 3 ans. En mettant en place des systèmes d'accompagnement sur leur création et leur développement, on arrive à des taux de réussite qui étaient à 90 %. Ça veut dire qu'à un moment, chez une entreprise, c'est comme tout le monde, on a besoin d'apprendre, de comprendre, de se faire accompagner, trouver des financements aussi et pouvoir se sécuriser sur le devenir de son entreprise. Est-ce que ce taux est plus important en Alsace que dans d'autres régions ? Non, c'est à peu près pareil, puisqu'on a à peu près, dans toutes les CIC de France, les mêmes dispositifs d'accompagnement aujourd'hui. Alors, pour continuer à avancer, il y a le développement de l'activité des entreprises. Et puis, il y a la partie cachée de l'iceberg, il y a de la représentativité importante. Oui. Parce que c'est presque 200 représentations. Oui, ce sont 200 représentations. Alors, il y a deux choses. Effectivement, je rappelle que la CIC, c'est un organisme public qui dépend en fait du ministère des communes et des finances, bien que représenté par des chefs d'entreprise. Donc, les représentations, c'est important parce qu'il y a de multiples services dans lesquels nous sommes. Nous sommes représentés pour que la voix de l'entreprise soit entendue et puisse être partagée. Et puis ensuite, il y avait évidemment notre investissement aussi auprès des élus des territoires. Je le dis souvent, nous, chefs d'entreprise, on n'est pas à même de s'engager beaucoup en politique. Par contre, on peut amener beaucoup de notions économiques et d'entreprise en politique. C'est clair. En travaillant avec. Donc, le but qu'on a, c'est d'abord de travailler sur les stratégies de développement de territoire parce qu'un territoire, quel qu'il soit, ne peut pas se développer harmonieusement si on n'intègre pas la notion d'entreprise et de préparation du territoire pour accueillir des entreprises, donc des emplois. Donc, ça veut dire aussi de la mobilité. Donc, ça veut dire aussi de l'urbanisme. Et puis, bien évidemment, c'est aussi pouvoir s'appuyer aujourd'hui et de plus en plus sur les collectivités des territoires pour qu'elles nous financent des actions propres au territoire. Aide au commerce, en l'occurrence. Alors maintenant, on a dressé un tableau de différentes actions de la CCI. Venons à l'habitat. Est-ce que vous pouvez nous dresser un tableau sur ce que représente l'économie liée à la construction du logement et à l'habitat en Alsace ? Oui, parce qu'on peut dire pratiquement, c'est que 10% des ressortissants de la CCI, ce sont des entreprises liées directement, indirectement au bâtiment, à l'habitat. Et je ne parle même pas des ressortissants chambres des métiers qui complètent encore. Donc, c'est-à-dire, c'est quand même un point, un volet important de nos acteurs économiques. Et donc, l'habitat, pour nous, c'est important parce que c'est une activité économique productrice de richesses. qu'on va l'oublier, qu'elle répond à un besoin important en termes de logement si je parle de l'implantation d'une nouvelle entreprise dans une zone d'activité et qu'à côté de ça, nous n'avons pas des gens disponibles. Ça pose des problèmes, inévitablement, d'accueil des personnes, des familles et de mobilité. On sait qu'on est sur des sujets assez chauds en matière de mobilité en ce moment. Et donc, que l'habitat, de toute façon, constitue un volet important de l'économie d'un territoire comme l'Alsace. Et comme on le dit souvent, quand le bâtiment va, tout va. Et ça y contribue donc très largement. C'est 40 000 salariés. 40 000 salariés. L'entreprise liée à l'habitat. Donc ça pèse quand même. Bah oui. Bah un peu, oui. Et puis un autre chiffre que je voulais donner aussi, c'est que 99% de ces entreprises ont moins de 10 salariés. Donc c'est quand même un tissu local très éclaté. Aujourd'hui, quels sont les grands enjeux pour les entreprises du secteur du bâtiment et du logement ? Les grands enjeux, ce sont les politiques territoriales justement. Alors déjà, je parle, c'est qu'on puisse travailler ensemble et se battre un petit peu avec les professions du bâtiment pour qu'on ait suffisamment de permis de construire pour qu'on puisse maintenir une activité à niveau. Et ensuite, bien évidemment, je dirais, dans leur fonctionnement, je pense qu'il y en a plusieurs. Il y a l'enjeu digital. Aujourd'hui, il faut continuer à évoluer dans ce domaine-là. C'est important en termes d'organisation, en termes de communication, en termes de lisibilité. Ensuite, il y a toute la partie environnementale qui est importante. On sait que les normes évoluent beaucoup, mais que ce soit par rapport à des normes d'ailleurs qui se renchirissent considérablement le coût du bâtiment, il ne faut pas l'oublier. Plus on a de normes, plus le bâtiment va coûter cher, la construction va coûter cher. Donc, il faut quand même réfléchir sur un moment où on va arrêter ces systèmes-là. Alors, on a fait une émission, parce que lorsque Jean-Luc Amiogé parle des normes, c'est notamment la réglementation des normes mentales 2020 qui va être applicable au 1er janvier 2022, dont on a déjà parlé et ce sur quoi il incite fortement. Voilà, donc ça, je pense c'est un problème, comme aussi à un moment, il va falloir discuter un petit peu avec nos administrations, c'est-à-dire de stopper un petit peu les choses. Par contre, toute entreprise doit d'être plus vertueuse. Ça, c'est, j'irais, rentrer dans la normalité. Donc, on a des dispositifs d'accompagnement là-dessus également. Et puis ensuite, je trouve qu'il y a un sujet qui est important aussi, c'est aussi le recrutement, la formation de recrutement. Donc là, s'appuyer sur les dispositifs qu'on propose, la mise en compétence des salariés, c'est quand même quelque chose de très important. Techniquement, ou dans d'autres volets, management, gestion, organisation. Et les jeunes notamment, oui, évidemment. Et puis, je pense qu'un truc qui est important, qu'on va beaucoup développer dans les prochaines années à la CECI, c'est tout ce qui concerne un peu la RSE, mais aussi l'accueil, entre autres, dans l'entreprise. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas assez bon. Vous le citiez tout à l'heure, plus de 92% des entreprises ressortissant de la CECI ont moins de 20 salariés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont des petites structures où le ou la dirigeante n'ont pas toujours le temps de s'occuper de tout. Et ça nous c'est d'apporter des savoir-faire qu'ils ou elles n'ont pas forcément, entre eux, soit pas TRSE. Parce qu'attirer des jeunes dans son entreprise est une chose, ça coûte déjà de l'argent. Ensuite, il faut les garder. Et pour les garder, il faut alors créer un contexte dans lequel ils vont bien se sentir pour rester plus longuement dans l'entreprise. Et ça, je pense, c'est un sujet qui est prépondérant aujourd'hui. Et les entreprises ne sont pas assez prêtes pour cela. Alors c'est primordial, on le remarque nous, acteurs du bâtiment, avec la difficulté que les sous-traitants ont à garder, notamment les jeunes. Alors c'est vrai, c'est le point sur lequel je voulais insister. Et Jean-Luc a totalement raison. La difficulté managériale, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont un savoir-faire, qui ont de l'or entre les mains, qui lancent leur entreprise. Mais par contre, on ne les a pas formés au management. Alors il y a le management classique, puis il y a le management des jeunes qui arrivent sur le marché. C'est un management un peu plus de haute couture. Vous voyez, il faut un peu plus de doigté. C'est une nouvelle génération qui arrive. C'est plutôt un domaine où on est assez brut de décoffrage. Donc là, il y a une vraie formation à faire en termes de management pour que les jeunes soient bien managés et aient envie de rester dans ces entreprises qui sont quand même des entreprises de haute qualité. S'ils sont au volage comme ça, c'est parce que justement ils sont mal managés ou est-ce qu'ils changent de secteur ? Il y a plusieurs raisons. La notion de management, c'en est une. C'est difficile d'avoir une politique RSE très solide ou très développée quand on a 10 salariés. Comme l'a dit Jean-Luc Ammurget, ils ont autre chose à faire parce qu'ils ont pour l'instant des cannes de commande par-dessus la tête. Après, les jeunes générations attendent aussi autre chose de leur entreprise. Beaucoup d'être formés et c'est vrai qu'ils ont tendance peut-être à papillonner un tout petit peu plus. Maintenant, on le sait et tout l'art de l'entreprise c'est de savoir garder ces jeunes pour qu'ils puissent... Parce que franchement, il y a des jeunes qui ont un talent phénoménal mais il faut savoir les garder. Il faut les manager avec beaucoup de silences. On a bien compris que c'est une des priorités de la CCI. Oui, ce qu'on peut préciser peut-être c'est que les jeunes sont aujourd'hui dans un concept de vie avec le travail et ce qui est à côté du travail. C'est à nous d'adapter. C'est comme ça. Ils vont s'adapter aux fonctions de l'entreprise dans un cadre, dans un règlement intérieur mais leur philosophie profonde aujourd'hui, elle a évolué. Elle n'est plus celle de la nôtre, elle n'est plus celle peut-être même des jeunes d'il y a 10 ans. Ça a évolu très vite ce qu'on rencontre. Donc c'est à nous de faire en sorte de les adapter, les prendre en compte et d'adapter notre management comme vous l'avez dit. Les chefs d'entreprise entendent ça ? Oui, je pense que les chefs d'entreprise l'entendent mais ils sont souvent encore réfractés en disant c'est comme je veux chez moi, surtout quand c'est une petite structure. Et là, Cédric le disait, il y a du management internaidaire à trouver dans cette structure-là. Mais je pense qu'on peut aussi faire des choses assez simples qui ne nécessitent pas comme on le dit quelques fois, avoir une salle de sport, un baby-food dans un coin, c'est pas ça à la RSE aujourd'hui. C'est aussi tentant de finir une journée par un petit pot rapide comme ça, au pied levé, en te dire tiens, je sors 2-3 bouteilles de Coca, de machin, un paquet de chips. Franchement, moi je le vis dans mes entreprises, qui sont des échanges. Après, c'est plus structuré, ça peut être une réunion mensuelle avec les équipes. Qu'est-ce que tu as ressenti ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que tu proposes ? Voilà. Il faut que ce soit un management très intégré, très participatif aujourd'hui. Je pense qu'avec peu de choses, on peut y arriver. Clairement. Un petit mot sur l'innovation, encore un des enjeux. Oui. Et après, j'aurai une question pour conclure. L'innovation, c'est important aujourd'hui parce que tout évolue. On parlait des matériaux tout à l'heure, on parlait de l'environnement. Je pense qu'aujourd'hui, il y a les industriels qui constituent un volet non négligeable aussi des métiers du bâtiment apportent des solutions. Je crois que ça tout à chacun de proposer de nouvelles solutions qui ne sont pas forcément plus chères, mais au contraire, elles peuvent être plus efficientes et moins chères. Donc, je crois qu'il y a aussi un intérêt à voir l'innovation, à voir comment est-ce qu'on peut aussi informer les entreprises du secteur à ce qui se passe. Est-ce que c'est le rôle des fournisseurs ? Est-ce que c'est le rôle d'un organisme, que ce soit lié au BTP, que ce soit lié à la CECI ? Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a un devoir d'information à faire aussi et à contribuer à ce que l'innovation évolue parce que là aussi, le monde va très vite. On le voit de plus en plus que l'innovation est galopante dans tous les domaines. Et puis ensuite, je pense que ce qui est important aussi, on a parlé de l'innovation dans le management, je pense que c'est important aussi. Et puis Grandinove ? Et puis Grandinove, qui est donc l'organisme régional, donc partenariat CECI, région Grand Est avec la région Grand Est où là aussi, on a un certain nombre de dispositifs d'accompagnement à la réflexion de l'innovation, mais comme dit, elle peut être dans le domaine commercial, managérial, technique, etc. Et environnemental, évidemment. Alors, en mots de conclusion, finalement, la CECI, c'est un acteur au service de qui ? Des entreprises ? Pour faire un petit récap de ce qu'on a dit, des collectivités, des territoires, en deux petites minutes ? C'est un peu tout. Moi, je dirais qu'on est une espèce de booster d'économie. Voilà, c'est un peu ça. Alors, on s'occupe des acteurs économiques, mais on s'occupe aussi de l'environnement, on s'occupe aussi des acteurs du territoire au sens administration avec qui on va discuter, mais aussi les collectivités. Donc, on est une espèce de chouille ouvrière, de centre, de réflexion et de travail un peu qui lie tout le monde. Et je pense que c'est ça qui fait un peu le... Je ne trouve pas le mot. Qui fait un petit peu... Le liant, oui. Le liant, oui. Mais enfin, le rôle noble d'une CECI, c'est ça, d'être au centre de ce fonctionnement-là, mais toujours de juger par des résultats savoir est-ce que l'économie demain va mieux grâce à nos actions. En tout cas, on sent que vous l'aimez d'amour en votre CECI. Eh bien, oui, c'est pour ça que je repars pour 5 ans, donc ce n'est pas pour rien. On vous le souhaite magnifique ce mandat puisque c'est la fin de cette émission. On va sortir le petit paquet de chips. Eh bien, on y va. Et puis le petit coca. Un petit coca. C'est tout, pas autre chose. Vraiment, vous êtes sûr, pas autre chose. C'est du coca et des chips. C'est votre régime. On est en Alsace, quand même. Merci, Cédric Simanon. Merci, Jean-Luc Ayn-Burger. L'émission, on la retrouve sur topmusique.fr, bien sûr, avec toutes les autres. Sur YouTube et sur Facebook, Igloo On Air, notamment. À bientôt. Merci, messieurs. Salut. Merci. Merci, bonne journée. Sous-titrage ST' 501